Hey Joe, Joe le taxi, il va pas partout. On soit notre invité avec le concours des auteurs, Donald, Colin, Similia, Keké, Fautso, José Fautso, son nom producteur, qui a son tour en producteur, qui s'appelle Emmanuel Châtier, qui également produit parce qu'on appelle le maman. Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême, elle est présidente des canals d'or, elle s'appelle Madame Colette Châtier, et on lui dit... On est mercredi, n'oublie pas. Bon mercredi, madame. Ah, on reçoit Shine ! Il faut absolument qu'on la voit à la télé, le petit visage, la petite frimousse qu'on a regardée il y a une dizaine d'années plus tôt sur cette antenne dans un programme éducatif intitulé Bon Départ. À cette époque-là, je te regardais à la télé et je me disais, waouh, quel petit ange ! Sa soeur est géniale, elle a les meilleurs parents du monde, et elle vit sa passion alors qu'elle est encore toute jeune. Incroyable ! Tu sais, Shine, tu sais ce qu'on dit des enfants, que les enfants, quand ils ont 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Ce sont ses épouses, ses premiers camarades à la matinale, ils ne rêvent de rien d'autre que ce qu'ils ont vu dans les dessins aminés à la télé. Shine, tu es un prodige de la musique, et comme Michael Jackson, tu commences très tôt, vraiment très tôt dans la musique, dans The Wasom, tu as à peine 6 ans, et déjà, tu reprends ce que tu entends à la radio. Ta voix est naïve, mais juste exceptionnelle. Toute petite, ton visage est déjà un visage d'ange qui se prête au jeu de la publicité. Tu vends du lot, tu vends du lait, tu vends des assurances, tu vends absolument tout. Je disais tantôt que ta grande-sœur est la meilleure grande-sœur du monde, parce qu'on la connaît tous, ta grande-sœur, Sacha ! Le bon départ, on vous a vu à la télé, incroyable, vous avez reçu toutes les plus grandes personnalités. Je me rappelle, je me repassais même les séquences à l'époque du départ du candidat Christian Thoumy, de regretter mes mois. Je disais, quelle chance vous avez eue de rencontrer cette personne, toute jeune, toute jeune. Bon, donc vous êtes amoureuse de télévision, à dire bonjour, bienvenue à cette émission, mais tu t'es découverte également amoureuse de la chanson. Bonjour, tout le monde se laisse sur le plateau. Et donc très vite, vous êtes mise dans la musique toutes les deux, donc au sein de The Wassums, donc à partir de 2017, un premier single, Manda. Là, c'est le retour à vos essences camerounaises, puisque vous êtes toutes les deux origines de la région de l'Ouest. Une musique qui n'est pas forcément dans le R&B, la pop et la soul, dans laquelle on vous aurait vu naturellement, mais qui est plus world music et qui attire l'attention de tout le monde. Là, on est en 2017, entre-temps, blackout complet, puisque comme n'importe quelle jeune fille, tu as des études à poursuivre. Tu as un baccalauréat en communication des organisations, vous voyez, en plus d'être belle, elle est intelligente. Un bête, des pièces, qu'est-ce que je raconte ? En plus d'être belle, elle est intelligente, mon Dieu. Et puis tu reviens, et puis tu reviens en tant qu'artiste, gospel, chanteur de l'éternel. Oui, parce que tu t'appelles Shine, qui veut dire en français briller, briller, performer, exceller. Tu aurais pu le faire pour n'importe quoi, mannequin international, designer d'avion, je ne sais pas, DJ comme DJ Eto, mais tu as choisi de porter la voix pour l'éternel. Tu es donc de retour, premier single, une vedette du gospel au Nigeria. Tu voyages même pour faire le clip, c'est très bien. Second single qui arrive et qui est déjà sorti, No Man, et on annonce son album pour 2022, pour cette année, donc peut-être l'année qui arrive, 2023. Ça veut dire que tu prends très au sérieux ta carrière. Ouais, le destin à la Michael Jackson. C'est trop beau, on est content de te recevoir. Bienvenue Shine. Eh oui, la petite Shine devenue grande, un autre invité ce soir. Voilà, yes, elle nous rejoint dans un tout petit instant.